Et bonjour intermatatrices et intermatateurs, ici Gaëlden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie de Terra Indicta où on joue l'initiative. Alors, entre les deux épisodes, j'ai fait un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, j'ai renommé mon rebelle en Franz Kruger à la demande d'un viewer qui s'appelle Amy Mantis et que je salue au passage. Voilà. Donc, nous avons renommé notre conseiller. Entre les deux épisodes, j'ai bossé sur mes stations. Station Le Cygne que j'avais faite avec vous, sur laquelle on a maintenant tous les modules T2 qui sont en train d'être construits. Il faudra 60 jours pour que ce soit opérationnel. Et j'ai fait la même chose pour ma base, ma station de recherche énergétique, ma station de recherche spatiale, ma station de recherche militaire et ma station de recherche sociale. Puisque ce sont tous les centres de recherche que j'ai pu développer jusque-là. En termes de recherche, je suis en train de m'occuper, donc pas encore tout à fait, mais je vais m'occuper tôt ou tard des autres centres de recherche afin de développer mes autres stations spatiales. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai modifié quelques priorités. Alors, je ne suis même pas allé jusqu'au bout de ce que je voulais faire. En Chine, par exemple, j'ai re-augmenté un tout petit peu mes investissements en unités. Je mets 10% des revenus en unités. Je vais booster encore un peu l'économie ici. Ah ! Et allez ! Je vais mettre 20% en économie, puis 35%. Donc, un peu moins de 10%. Booster le bien-être pour encore diminuer les inégalités. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit inférieur à 2%. Parce que ça fait augmenter l'agitation. Donc, il va falloir que je fasse quelques missions d'apaisement. J'ai mon gouvernement qui augmente lentement, mais sûrement. Ça, c'est grâce au progrès en éducation et avec la priorité savoir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je booste l'unité ? Ça permet, en fait, de défendre un peu les intérêts de l'opinion publique. À chaque fois qu'on dépasse les plus 2 en unités, ça fait augmenter l'opinion publique en faveur des factions, enfin, en faveur des factions, s'il y en a plusieurs, qui contrôlent les différents points. Donc, voilà, mettre quand même quelques pourcents, histoire que régulièrement les 2 points d'unité soient obtenus, ça permet quand même au fil du temps de bien développer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, en Russie, je suis allé chercher les revendications de la nation. Donc, je suis allé voir quels étaient les pays vers lesquels je pouvais facilement englober dans la fédération de Russie, l'Union Eurasiatique. Donc, tôt ou tard, je vais récupérer le Kazakhstan et l'Ukraine, avec lesquels, voilà, qui sont des factions à moi. Alors, il y a un pays comme le Turkmenistan, qui est contrôlé par les serviteurs, avec lesquels je me suis mis en rivalité, afin de pouvoir lui déclarer la guerre et le prendre par les armes. De la même façon, il y a le Tadjikistan. Alors, lui, il était déjà rival, donc je vais très vite lui déclarer la guerre, même si c'est détenu par l'humanité, avec qui je suis potentiellement, idéologiquement, pas trop éloigné. Je vais quand même aller le chercher. Le Tadjikistan est un pays qui est d'abord difficile de prononcer. Et ensuite, alors, pour une raison que j'ignore, je ne peux pas me rivaliser avec lui. Non. Ah, mais si, je peux me rivaliser avec lui. Non, je ne peux pas. Donc, il est contrôlé par la Résistance, de même que l'Armée. Ces deux pays, je n'arrive pas à les mettre en rivalité. Donc, du coup, il va falloir que je les prenne diplomatiquement. Donc, je vais aller les chercher avec des coups d'État ou avec des purges. Et puis, il y a les Pays-Baltes, avec lesquels je suis déjà en rivalité. Donc, au prochain tour, je vais utiliser deux de mes conseillers pour déclarer la guerre aux Pays-Baltes, d'une part, et au Tadjikistan, d'autre part. Un peu plus tard, je m'occuperai du Turkmenistan. Et je vais aller chercher, donc, diplomatiquement, le Pays-Baltes et l'Arménie. Voilà dans les objectifs court terme, on va dire. Ici, je voulais modifier aussi un peu une priorité. Je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai des inégalités qui sont en train de... Alors, c'est vrai que c'est un pays que je vais absorber tôt ou tard, mais on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas trop pourri au moment où je les récupère. Donc, je vais augmenter bien-être, histoire de maintenir à un niveau le plus bas possible les inégalités. Et pour le reste, il n'est pas trop mal développé. Donc, je ne vais pas trop, trop aller chercher. Alors, je pourrais développer un peu l'unité. Non, je ne vais pas développer l'unité. Là, je sais que je ne veux surtout pas développer l'unité pour diminuer le niveau de cohésion. Même si ce n'est pas un pays avec lequel je vais aller. Bon, il me fournit quand même pas mal de recherches. Donc, en fait, plus un pays aux alentours de 5 en recherche, meilleur il est, pardon, cohésion, meilleur il est pour la recherche. Ça donne des boosts. Voilà, je fais du contrôle de mission ici. Ici, alors là, je n'avais pas modifié. J'ai une cohésion qui est pas mal. Donc, je vais garder les points en unité quand même. Je vais garder les points... Je vais mettre un peu de savoir. Histoire d'augmenter tout ça. Je m'en fiche. Financement, je m'en fiche. Propulsion, je m'en fiche. Et une armée, je m'en fiche. Voilà, donc c'est un peu le même type de développement que ici. Juste avec des points en plus en unité. Pour augmenter, pareil, l'opinion publique. Voilà. Où est-ce que j'en suis ? Aux Etats-Unis. Donc là, c'est pas mal. Bien-être pour continuer de diminuer les inégalités. Pardon. On continue de développer le savoir. Alors, je me suis presque dit que le savoir, je vais... En fait, j'ai surtout besoin de développer mon aspect militaire. Alors, j'ai un maximum de technologies militaires qui est à... La technologies militaires maximum autorisées pour cette nation est actuellement à 6,5. J'en suis très, très loin avec mes 4,8. Mais, voilà, à un moment ou à un autre, je risque d'avoir des aliens qui vont débarquer sur Terre. De façon... Enfin, des armées aliens qui vont débarquer sur Terre. Il faut qu'à ce moment-là, je sois le plus près possible. C'est vrai que, comme le pays qui m'apporte vraiment beaucoup de savoir maintenant, c'est la Chine. Et que, quand même, globalement, je suis pas mal en savoir. Je pourrais peut-être diminuer un peu mes investissements en savoir. Unité, c'est quand même bien, parce que je suis encore un peu élevé en cohésion ici. Un peu bas en cohésion. On continue de booster l'économie pour... J'ai déjà un PIB par habitant qui est tout à fait correct. En théorie, il faut atteindre les 50 000. Et quand on a atteint les 50 000, on peut commencer à se dire que c'est moins important. Donc, je vais garder du contrôle d'émission. J'en ai besoin. Je suis un peu faiblard encore. Je vais un tout petit peu diminuer de l'économie. Même si j'aimerais bien que ça continue de monter. Voilà, pour investir un maximum possible. En technologie militaire. Et là... Quand ce sera monté... Un tôt ou tard, je vais me mettre à refaire un peu de contrôle d'émission en Chine, je pense. Mais voilà. Voilà l'état un peu des choses. Ah oui, et puis il y avait une dernière chose que je voulais voir. Voir, j'ai... Alors, si troncarnivore, je peux lui mettre... Donc, j'ai rajouté... J'avais une organisation qui a rajouté de l'administration. Que je vais rajouter, puisqu'elle n'était pas encore à 25. Et je vais lui mettre un petit point en investigation en plus. Voilà, et j'ai pas d'expérience à attribuer... Éventuellement, cybernétique. Et je pourrais lui mettre du commandement. Non, parce que j'ai lié en Chine. Et je conseille en Chine, où j'ai pas besoin de commandement. Par contre, chercheur de données, ça pourrait peut-être valoir le coup. C'est quand même un peu son job. Espionnage sécurité. Ça, ça lui permettrait de se défendre un peu. Alors, j'ai pas non plus... Je roule pas sur l'or. Investigation, clairement, j'en ai pas besoin. Espionnage, ça permet d'être plus discret. Pour l'instant, c'est pas une... C'est pas une absolue priorité. Est-ce que quand même... Et pour les autres, Toi, t'es en persuasion administration, pour le reste. Il faudra sécurité, hein. Sécurité espionnage. Toi, je t'ai mis le... Hop, hop, je t'ai rien mis du tout. Je t'ai même pas mis ça, moi. Mais n'importe quoi. Je vais lui mettre un petit... Dracard de force. Voilà, et du coup, j'ai plus beaucoup de sous. Donc, je vais m'arrêter là. Et on est reparti. Voilà. Donc, je termine le tour en cours. C'est bientôt fait. Voilà. Donc, on a dit, nos objectifs, c'est de faire des déclarations de guerre. J'aurais pu... Oh non, presque rien. La Pologne, c'est fait des armées. La République tchèque, c'est fait des armées. Ah oui, mais c'est l'humanité. Et avec l'humanité, forcément. On va aussi faire la paix avec l'Europe. Tôt ou tard, ce serait pas mal. Alors, Franck, tu vas continuer à faire le ménage. Je peux acquérir l'OMS. C'est très très bien l'OMS. Non, c'est pas l'OMS qui est très très bien. Donc, Dachus, tu vas me faire une politique nationale ici. J'en ai besoin de deux citrons. Il va me faire également une petite mission. Donc, je vais m'attaquer au Tadjikistan et au Pays-Balque. Eh bien... Ouf. Et... Les Chinois qui peuvent se rajouter. Donc, Adriel, tu nous fais de la pub pour lutter contre l'influence de la Résistance. Et... Voilà. C'est bon. Alors, mon petit compagnon, nous avons découvert qu'une petite forme de vie extraterrestre serait servait d'animal domestique. No way ! Une enfant dans la région de Rostov-sur-le-Don de la Russie s'est entichée d'une adorable petite créature extraterrestre et en a fait son animal domestique. Ses amielles l'ont cachée pendant quelques temps avant que ses parents ne la découvrent et n'alertent les autorités et les médias. L'extraterrestre ne semble pas poser de menaces immédiates et l'air de vouloir rester avec l'enfant. La communauté locale a apporté son soutien à la famille. Alors, laissons-le rester avec l'enfant. Déclenche de manière significative l'opinion publique. C'est pas mal. Capturer l'étudier. Avec une partie, donc ça fait perdre de l'opinion publique. La battre et l'isoler de la famille. Propagation de la biosphérisation réduite. Quel est le niveau de biosphérisation ? Je vais le trouver, ça va être le dernier. T'es sérieux là ? Niveau de biosphérisation. Rostov sur le don, c'est ici. Ça n'a pas l'air bien méchant. Donc ça, j'ai pas besoin de le faire. Ça me fait quoi ? 412 de science. Ça correspond à... 4 mois de science d'un coup. C'est pas mal. Ah non, revenu mensuel, c'est 3,3k. Bon, c'est fait 4 jours de science. Bref. Eh ben... On va... le laisser... à la petite fille. On va gagner leurs cœurs et minds. Contre les factions, fédération, c'est-à-dire l'éveillance... Ouais, je peux, juste nation. Il y en a tellement que... L'excès critique. Oh là, là je suis qu'à 42%. Et là, je suis en Chine. Il est temps de déclarer la guerre. Au... Ah non, Turc-Main-Stand. Alors, je pourrais le faire. Sauf que... Voilà, je vais perdre de la cohésion. Alors, en même temps... Ça pourrait être une solution. Faire baisser ma cohésion. Qui est très élevée. J'ai pas besoin d'avoir une cohésion aussi forte. Et même, je cherche plutôt à la faire diminuer. Ça pourrait être une idée. Allez. Et puis, ben, on fera le Tadjikistan au prochain tour. Alors, la réussite de ce genre de zone... Ah ouais, j'ai l'Inde. L'Inde est l'Iran. Bon, je l'avais pas tout à fait prévu. En même temps, c'est un peu logique. Allez, une petite guerre. La Russie demande à se mailler à Chine. Alors, du coup, je vais pas mettre la Chine dedans. Par contre... Si jamais... Si jamais... Il me chatouille un peu trop... Tac... Je vais aller l'envoyer là... Tac... On va juste espérer qu'il n'envoie pas de... De... D'armes nucléaires. Euh... Tac... Il a pu jeter envoyer... Oui... Hop... Allez, on avance. Mission complete. Déclarer la guerre. Contre... Les Pays-Battes. Alors... Contre... J'ai Portugal en plus. Euh... La Russie demande à son allié les Etats-Unis d'Amérique... Le cas échéant, mais pas la Chine. Hop... Tac... Ici, c'est Paris. Pardon. Hop... Hop... Target secured. D'accord, donc il envoie... Euh... Tac... Tac... C'est quoi ? C'est l'Iran qui m'envoie... Une armée... Alors... Je vais m'en envoyer une de plus... Pour me défendre ici... Toi du coup... T'envoyer plutôt par là... Euh... R atomique 3,6... Et moi je suis à combien ? Je suis à 3,7... Donc on a quasiment la même force... Mais comme c'est... Euh... Comme je serais en défense... Euh... Je vais avoir des boosts... Voilà... Donc là on a euh... Une armée qui attaque... Une armée qui attaque... Voilà... Donc qui va... Voilà... Petit à petit hein... Elle va... Elle va diminuer... Euh... Donc elle va avoir une force qui va diminuer... Mais en même temps... Elle va diminuer la force de la zone... Alors le réacteur à fission... Très important... Et on avait dit les autres sens de recherche... Les autres centres de recherche... Euh... L'agitation est élevée en Ukraine... Ah oui... En effet... C'est le moins qu'on puisse dire... Euh... Tiens dès juste... Tu vas aller me diminuer un peu... L'agitation ici... Euh... Toi tu vas me faire... Une petite guerre de plus... Franz Kruger... Tu vas aussi me diminuer l'agitation... En Ukraine... Je suis vraiment rude... Voilà donc je prends le contrôle... Un petit à petit... Et là il y a... Battle... Donc... Quand on a un combat... On peut survoler les... Survoler... Les armées pour voir... Donc moi je suis à 100%... Euh... Et... On voit que le fait que je me défende... Euh... Chez moi même... Euh... Le simple fait qu'il attaque... Bah... Il subit des pertes... Euh... Du coup... Euh... Enfin... On peut être à peu près certain qu'il va perdre... Hop... Et ça je vais même effectivement... Peut-être... Faire le ménage... Euh... En Iran... C'est parti... L'ordre est retourné... Euh... Sanction... Événement déverrouillé... Sanction punitive... Le niveau de technologie militaire du Pakistan est en ligne de 0,1... Bon... D'accord... Ok... Mission complete... Alors... Déclarons la guerre au... Tadjikistan... Euh... Bon... Les Etats-Unis peuvent... Et puis la Chine va y aller aussi... Pour le coup... Hop... Ça va y mettre les Chinois qui vont faire le ménage... Ok... Hop... Voilà... Module de l'habitat... Donc ça c'est mes réseaux de défense... Histoire de protéger mes bases... J'en aurai besoin de plus tard... Hop... Voilà... L'armée iranienne a été détruite... C'est une très bonne chose... Et bien on va continuer... De faire le ménage... Mais on voit que c'est quand même pas... Très très facile... Euh... Je vais avoir sans doute besoin... De l'aide américaine... Ah... Alors il faut que je refasse mes défenses en Chine... Et bien... Ça va être... Rita qui va s'en occuper... Euh... Citron... Hum... Je voulais faire... Diminuer... Hop... La... L'agitation en Chine... ... ... ... ... ... ... ... sont de recherche de matériaux ont vu tout de suite faire là l'installation ma base qui va bien je veux j'ai matériaux c'est ma base c'est l'estin 5 5 5 centres de recherche je vous ai expliqué pourquoi les boeufs sont intéressants les boeufs passifs pour les les trucs d'interface sont intéressants à partir du moment on en est 5 donc là ça nous permettra par exemple que tous mes investissements dans la priorité militaire vont être augmentés de 30% ce qui est comme non négligeable en plus des bonus pour la science et ensuite je mets deux réseaux de défense de points et puis on verra quand j'aurai le t2 pour le réseau de défense de trois toi tu peux aller te réparer un peu parce que quand même c'est ça fait bobo de rien qu'est-ce que ça donne à riga c'est bon ça va être bon c'est bon c'est ici hop hop module sur le station port à alors sur le station port j'ai accès au centre d'opération au nano usine et bon c'est pas c'est pas l'endroit utile qu'est ce passé alors j'ai pas encore le niveau de construction numéro 2 pourquoi est-ce que c'est les piles à fission j'ai mis ici je suis où là je suis à cordobas c'est que je suis sur mars d'accord mettre de l'énergie réseau de défense de points qui désactivé c'est pas très grave pour l'instant je risque de pas grand chose on veut le faire dans petit à petit beaucoup donc ça lag tu vas aussi lui on n'y a là on a réussi à prendre le contrôle de RIA et en prenant le contrôle de RIA comme j'ai une revendication dessus et bien immédiatement je l'intègre à mon pays ce qui est plutôt sympathique alors toi tu es à Saint-Pétersbourg enfin tu es basé à Saint-Pétersbourg j'ai perdu une armée non je n'ai pas perdu on va avoir accès à l'autre armée merci à Moscou ok c'est beaucoup plus rapide de faire une quand on a une revendication de le choper directement comme ça militairement que par la diplomatie Téhéran ok ou à la mort à Tzerny je n'espère pas spécialement prévu il y a eu alors il t'a battu tu vas recommencer faire de la pub en Chine finalement pour le reste on diminue là c'est bon on continue de diminuer l'agitation ici j'ai besoin de combien de jours avant d'avoir le contrôle total ? 41 jours et ici c'est bon alors qu'est-ce que je peux faire ? faire la paix ? déclarer la guerre ? je pourrais récupérer la Mongolie aussi parce que la Mongolie je n'ai pas de revendication dessus non je n'ai pas de revendication euh ok donc là il faut que j'attende de toute façon sanction plénitude la chaîne s'inquiète portement des récentes provocations du Pakistan législateur en Chine on suggère d'imposer des sanctions économiques au Pakistan enfin lui faire payer ses dernières provocations euh le Pakistan c'est l'humanité euh soit je lui laisse augmenter son PIB ou euh bon je ne veux pas spécialement lui faire de cadeaux au Pakistan en posant des sanctions ce qui se trouve c'est la première fois c'est quoi ? c'est la dernière fois et le dernier c'est le dernier Je regarde toujours ici pour l'énergie et pour l'instant on s'arrête là. 73% en Chine, c'est bon ça. L'Union Erosiétique prend le contrôle de la région de Turkmenistan. C'est dans la poche. C'est pas la même chose entre les Etats-Unis et... C'est bon, le Tadjikistan en guerre contre les USA, la Russie et la Chine. Ça va ? Franchement. Je peux m'allier avec l'Ukraine pour améliorer les relations et faire l'intégration. Alors, celui-ci, ça veut dire que j'ai un certain nombre d'eux. Voilà, donc là j'ai mes centres de recherche qui se sont terminés. C'est une très bonne chose. Mon armée russe va retourner à la maison parce qu'elle prend cher. Mon armée chino, en fait il n'y a que les héritiers qui sont capables de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ah, alors ça c'est jamais très agréable. Les événements criminels, c'est rarement une bonne chose. Alors, Adriel avait théoriquement laissé tomber cette ville-là. Cependant, comme l'explique poliment l'homme au bouc, assis à la table face à lui, ce n'est pas aussi simple. Adriel Agbari a accumulé certaines dettes et attentes au sein de la PEGRE et le simple fait de travailler maintenant pour l'initiative n'a rien changé. Toutefois, il ne s'agira pas d'une grosse mission, aucune inquiétude à avoir. On parle simplement ici d'un petit service rendu en l'honneur du bon vieux temps. Alors, soit je décide que j'ai coupé les ponts. Rien ne se passe, 57%. Je perds 3 d'organisation, 3 d'organisation d'une unique. Ou sinon, je me fais tuer, 14%. Alors, on peut faire passer clandestinement des marchés de contrebande. qui ferait augmenter l'inégalité en neuron radiatique et baisser la cohésion. Ou alors, il se fait emprisonner pendant 4 tours. Nous débarrasser d'un politien local gênant, 50%. Oui, c'est les mêmes résultats. Exactement. Ou acceptons de réaliser un braquage audacieux pour voler un peu. Alors, 4% de chance de gagner 10 000 PO et 10. Alors ça, vous ne savez pas ce que c'est encore, mais c'est le cinquième élément. Pardon, le cas de sixième élément qu'on pourra trouver dans l'espace un petit peu plus tard. Je n'en dis pas plus. Bon, ça, c'est mieux. Franchement. Gagner 10 000 PO, il est plutôt correct. Ah, sauf qu'attends, là, c'est en Iran. Ça augmente l'agitation en Iran et ça fait baisser la valeur démocratique de l'Iran. Ah, parce que là, c'est l'Union Asiatique qui n'a pas le même effet. Mais je suis dit, les 10 000 PO, ils sont plutôt tentants. Et par contre, le risque que je me fasse choper est un peu plus grand. Ce ne serait pas terrible qu'Adriel se fasse emprisonner, mais bon. Euh... Ouais, ça me plaise. Taf, dans l'os. Malgré son organisation sans faille, Adriel Agbar y a perdu de son savoir-faire après tout ce temps passé loin de la pègre. Il et ses associés, la traduction n'est quand même pas toujours géniale, ont été capturés sur place et remis aux autorités locales. Même si les contacts criminels d'Adriel Agbar y ne lui en veulent pas pour son échec, il devra rester quelques temps en prison. Il est revenu pendant 4 phases de mission. Ces longues 4 phases de mission. Surtout que pendant tout ce temps, il ne bénéficie plus du tout à la faction. Donc tous ses avantages, toutes ses organisations, ses caractéristiques ne comptent pour rien. Donc du coup, je me retrouve en berne sur la limite de points de contrôle. Alors, heureusement, j'avais suffisamment de marge pour ne pas me retrouver dans le rouge. Bon, et puis j'ai un petit coussin sympathique. Mais c'est vrai que ce n'est pas très grave. Et donc ça, ça va durer quand même assez longtemps parce que ça fait 2 mois de prison. C'est-à-dire 2 mois pendant lesquels, en plus, il ne pourra rien faire. Pas de bol. Les 10 000 PO auraient été, enfin 10 000 sous, j'arrête de parler en PO, auraient été plutôt sympathiques. De nouvelles organisations sont arrivées sur le marché. Mais je n'ai pas grand-chose vraiment intéressant maintenant. Par contre, où est-ce que j'en suis au niveau de mon expérience ? Adriel, mais je ne peux pas y toucher. Alors, Brilleux, 27 points d'organisation et d'administration. Et je peux encore diminuer et revendre ce genre d'organisation-là. 24 sur 25, ça fait encore une place, mais je n'ai rien d'intéressant à prendre dans les médias. Ou alors, sinon, il faut que j'aille chercher dans les 2 étoiles. On va voir les 3 étoiles. Bonus de rendement des mines spatiales, 11%. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a là, c'est augmenté de 11%. Sympatoche. Ça, c'est vraiment nul. 5 points d'administration pour moins 20. En début de partie, c'est plutôt sympathique. Energy Recherche. Gouvernementale, tu ne l'as pas. En plus, 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 en plus. C'est pas ouf. C'est pas ouf tout ça. Investigation, il faut être couvreur de l'étape. Ça pourrait être chez toi. Ou chez toi. Investigation, commandement. Euh... Bon... Bon, bof. Alors... Donc, ici. 2,2. On va encore faire un petit tour. Non, toi, tu vas aller... T'attaquer à ce qui se passe à Dallas. tu continues à faire diminuer un petit tour en chine agitation d'augmentation alors si j'avais aussi dit je n'irais pas me craquer il y a l'arménie qu'il faut que je craque 94% de chance ça va non c'est une connerie c'est une connerie il faut que j'ai vite d'augmenter comme si ce n'est pas l'arménie qui va changer du tout au tout ça coûte combien ça coûte 3,15 points ça arrive de me faire passer en rouge ok donc l'armée américaine est en place non tu restes là l'armée américaine est arrivée à Théron module d'habitat terminé mes autres défense de points sur Célestin je m'en fiche un peu dans les médias bon tu pourrais arriver à te barrer avant de te faire détruire s'il te plaît bon l'opinion publique en chine c'est comment ça arrive t'arrives quand toi en le 28 octobre dans quatre jours j'aimerais bien qu'ils soient pas détruits d'ici quatre jours et mon dernier centre de recherche alors complexe mini de camp donc ça c'est des mini T2 je vais continuer les réactions je vais trier par catégorie plus tard c'est un dimanche nous sommes nous sommes nous sommes 30 octobre score one for the good guys bon c'est bon il n'a pas été détruit le seragène voilà aussi c'est chaud comme toi tu vas à chongaï pourquoi c'est chongaï que je l'ai envoyé ici kuming là et qui est au bon endroit et harbin est au bon endroit ok la dernière ma dernière en dernière sonde de recherche 1 2 3 4 5 de l'énergie en le tue on voit là et deux réseaux de défense voilà eh ben on va s'arrêter là ça me semble être un bon épisode comme bien avancé et non on va s'arrêter je me retrouve dans le rouge c'est un peu tout de suite arrêter tout de suite tout de suite là on fait tu peux pas faire grand chose tu vas juste tu vas juste savoir ça sert à rien bien-être ça va c'est pas mal développé pour dire que c'est bon c'est un petit pays mais développer l'économie et militaire faire diminuer la subversion et changement régime en iran pouf ils sont pas des choses voilà des stations les planètes proche je pourrais envoyer des sons sur mercure construit à l'internet sur ces planètes ainsi qu'autour de venus mercure et vénus sont désormais à notre portée donc c'est un excellente chose pour aller pour terminer cet épisode je sais pas trop ce que je vais rechercher ensuite je peux trop ou bien génial autonome ça c'est important elle ici on est parti là dessus donc je lance ma sonde et j'arrête l'épidode et j'essaie d'envoyer mon vaisseau prospection non ces systèmes solaires dans ses 153 sondes va me coûter tout ça en voyant des sondes et en particulier sur mercure petit bouton très utile alors est ce que je vais arriver à t'envoyer toi qui sur india à t'envoyer sur mercure parce que c'est comme un peu l'objectif initial oui orbite base de mercure j'ai pas l'impression que je puisse la flotte n'a pas assez de delta v pour atteindre la destination sélectionnée pour celui de la trajectoire 23 km heure par seconde sont nécessaires et j'ai 19,7 et ben c'est là mais merde donc c'est pas du tout ce que j'avais prévu alors est ce que je peux attendre au point de la grange à mais attend ce qui se passe si ça se trouve c'est que mercure s'est éloigné par rapport à la terre mercure alors il faut peut-être fenêtre de lancement terrestre 31 janvier 2030 ça veut peut-être dire qu'il faut que j'attende que je vérifie régulièrement dommage oui parce qu'en fait quand on conçoit un vaisseau j'ai conçu une valeur de delta v donc il correspond en gros à la portée maximale du vaisseau qui était à un moment donné et la position des planètes changeant au fil du au fil du temps et ben peut-être que la terre voilà actuellement la terre et mercure sont complètement à l'opposé l'une de l'autre par rapport au soleil donc ce sera très long alors que si mercure était par là s'il était du même côté et ben ça serait beaucoup plus court dommage dommage on va toujours envoyer sur vénus mais sur vénus alors on peut s'installer autour de vénus on peut pas s'installer sur vénus alors que mercure il n'y a pas de d'emplacement de d'emplacement pour des bases et puis bon vénus est plus loin de plus loin de la terre pour elle dire que je commence par vénus et puis ensuite j'ai sur mercure la son mercure j'ai envoyé une sonde soit je perds pas tant mon vaisseau ici ce que je peux faire je vais l'envoyer sur vénus alors je vais faire un transfert vers vénus voilà il me faut 17,2 de delta v alors je peux arriver un petit peu plus tard en dépensant moins d'essence je m'en fous un peu l'essence du coup j'en ai réserve est ce que je vais faire c'est que je vais construire une autre comment elle est où est la station ici je vais construire un autre un autre vaisseau de construction pour pouvoir l'envoyer ensuite concevoir une construction de vaisseau ou alors sinon alors ce que je vais faire bon je vais m'arrêter et puis entre les deux épisodes je vais je vais essayer de d'améliorer mon vaisseau pour pour lui permettre de partir le plus vite possible peut-être avec un meilleur moteur comme j'en ai peut-être débloqué entre temps je ne me sais même plus n'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao bon